Elles ont peur pour leur formation. Dans ce centre de vaccination où elles sont réquisitionnées 7 jours sur 7, les élèves infirmières sont venus crier leur colère. Car pour être disponibles ici, on leur a supprimé les cours, leurs écoles sont pour l'instant fermées par arrêté préfectoral. Les candidats à la vaccination, eux, s'impatientent. Pourquoi toutes les écoles en soins d'infirmiers sont fermées ? Parce qu'il n'y a plus de formateurs et on est réquisitionnés sans cesse. Avec la sensation parfois de mal faire, les gants fournis ici sont bien trop grands. Alors pour des raisons de sécurité, depuis le début de leur vacation, elles refusent de piquer. On n'a pas du tout de l'extérité, c'est très dur de piquer avec. On est tenté de piquer sans grand, ce qui va quand même. Pendant ce temps, leurs collègues, refoulés à l'extérieur du centre, restent déterminés. Car c'est de leur avenir qu'il s'agit. Depuis le 4 novembre, notre école a fermé, nous n'avons plus de cours théoriques, plus de cours pratiques. Nos stages, on n'a plus le droit d'aller en stage. Que nos évaluations ont été annulées, autant pratiques que théoriques. Donc il y a un gros malaise. Si on n'a pas fait les cours, quelle qualité de son on va avoir ? Nous serons les connaissances, comment on va travailler ? Je veux dire, sur quelle base on va avancer ? Et tant pis pour celles qui avaient prévu des fêtes en famille. On les a prévenus. Pas de vacances à Noël. Cela engage également des frais pour nous, parce que moi-même, je suis mère de famille, j'ai une petite fille. Mais il faut que je m'inscrive à la garderie, au centre de loisirs pour les vacances scolaires, parce que je serai réquisitionnée. Donc on va où jusque-là ? Je ne peux pas travailler à côté, parce que je travaille effectivement à côté pour payer mes études. C'est fini. On n'est pas sûrs d'être payés pour le moment en tant que réquisitionnés. Théoriquement, cela doit durer comme ça jusqu'au 16 mars. Mais une délégation a été reçue ce matin à la préfecture des Hauts-de-Seine. Les futures infirmières veulent simplement préserver leur métier. Merci.